Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis sur YouTube en ce lundi début de semaine 25 avril 2022, 17h51, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, et rassurez-vous, ça va aller encore plus mal, ça c'est rien ce qu'on vit. Petite pensée pour les cousins français qui se retrouvent aujourd'hui avec le même président que les cinq dernières années, vous avez des mandats de 5 ans vous autres en France, il n'y a rien qui voulait faire comme les autres, c'était soit des mandats de 7, là maintenant vous êtes rendus à des quinquennats, Emmanuel Macron réélu pour 5 ans, c'est pas formidable tout ça, pendant ce temps-là, imaginez-vous, on est dans le contexte d'un grand minimum solaire, on est dans le cycle 25 du soleil, le 24e a été assez faible dans son ensemble, le 25e on l'annonce pour être un des plus faibles depuis 200 ans, on a une tendance, on le voit dans le climat, dans les changements climatiques aussi, on le voit sur l'ensemble de la planète, une stabilisation de la température, même une légère baisse sur une moyenne de 25 ans, sans compter le fait qu'il y a une augmentation de la glace sur la mer en Arctique et le continent antarctique est très très froid, même s'il y a eu un petit subressaut il y a une semaine ou deux d'une montée de chaleur, même avec la montée de chaleur historique, comme on nous l'a présenté, il faisait quand même moins 17, moins 17, parce que la température moyenne de l'Antarctique est moins 65, moins 70, et on est revenu à ces températures-là de froid intense. Aussi, il y a une augmentation de la surface de glace, beaucoup de neige aussi. On a vu des pays comme le Japon recevoir de la neige intensément depuis 3-5 ans, l'Arabie saoudite a reçu de la neige, l'Algérie a reçu de la neige, l'Israël, dans le Sahara, on a eu de la neige aussi. Plusieurs pays où on n'est pas habitué d'avoir de la neige, on en a eu. En Floride, depuis 3-5 ans, il y a un modèle de froid aussi qui s'est installé durant les mois de décembre, janvier, où on a vu même des froids intenses depuis 3-5 ans, vous avez tous vu, tous vu les images qui ont circulé, de ces iguanes qui sont gelées et qui tombent des arbres, ou de ces piscines qui ont une fine couche de glace, parce qu'il y a eu un froid intense, et c'est une tendance qu'on peut généraliser. L'Australie a vu ça aussi. L'hémisphère sud a connu des hivers rigoureux. Donc, on a une énigme devant nous. Vers quoi s'en va-t-on? Quand on nous lance en hystérie l'urgence du réchauffement climatique, la température pourrait augmenter de 1,5 degré à 2 degrés d'ici 200 ans, c'est plus politique qu'autre chose. C'est très, très politique. Le sujet est très politisé, très politique des deux côtés. Et quand tu regardes la science, quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes l'histoire géologique de la planète, c'est très cyclique. Et entre vous et moi, 1,5 degré ou 2, il y a 7, 8 000 ans, 10 000 ans, la température était de 6 degrés de plus sur la planète. Donc, 1,5 degré ou 2 de plus, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de quoi s'inquiéter. Mais moi, je suis bien d'accord avec l'idée qu'on sorte de l'énergie fossile et qu'on s'en aille vers une autre forme d'énergie. Il y a des gens qui ont d'autres choses à vendre. Ça ne peut pas toujours être les mêmes qui vendent les mêmes affaires. Il y a une concurrence. Il y a des gens qui ont des idées et qui veulent les vendre. Puis on pousse, puis on pousse. Il s'agit que tu as la politique de ton côté. Dans les années 30, 40, industrielles, la politique était du côté du développement industriel et du développement du pétrole. Maintenant, les gardes ont changé. Puis là, on a d'autres choses à vendre. Là, on veut vous vendre des voitures électriques qui laissent une empreinte aussi. On veut vous vendre des nouvelles fenêtres. On veut vous vendre toutes sortes de choses. C'est de la vente. On a un projet. On a un programme. Et c'est de vendre. Comprends-tu? C'est toujours. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de noble là-dedans. Il n'y a rien de... C'est du business. Toujours du business. Puis c'est une question de contrôle. C'est une question de contrôle géopolitique aussi. Puis c'est bien correct. Moi, je n'ai rien contre le fait. Dites-le moi clairement, honnêtement. On veut que vous lâchiez vos voitures de pétrole pour acheter nos voitures électriques pour mettre le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas plus... De toute façon, ils vont nous obliger. Donc, on n'a pas le choix. Mais qu'on ne passe pas par 56 000 taux de magie pour arriver à la conclusion que tu vas être obligé d'acheter une voiture électrique. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Je n'ai rien contre ça. Je te le fasse. Moi, que je sois véhiculé par le pétrole ou l'électricité, ça ne change pas grand-chose. Je vais être obligé de payer de toute façon. Pendant ce temps-là, il y a d'autres problèmes. Parce que vous savez, les dirigeants, les classes dirigeantes, les élites, que ce soit économiques, politiques ou sociales, n'aiment jamais confronter les problèmes ou n'aiment jamais les gérer à l'avance. aiment surtout balayer en dessous du tapis puis prendre ça à la dernière minute en faisant celui qui est surpris. Bien, il y a la fin. La fin. F-A-I-M du monde qui s'en vient dans un contexte de grand minimum solaire encore plus évident. Difficulté de, je vous en ai parlé depuis des années, comment la productivité mondiale, selon des sites très sérieux comme Agro Insurance, qui est un groupement d'assureurs, de fermiers et d'agriculteurs qui sont habitués, les autres, de payer pour des mauvaises récoltes, des dédommagements. On l'a vu, la productivité a baissé énormément. Il y a une surproduction, il y a peut-être une surpopulation. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Je ne sais pas c'est quoi une surpopulation. Est-ce qu'il y a vraiment 8 milliards sur la planète d'individus? Je ne sais pas. Je ne les ai pas comptés. Est-ce qu'il faut que je fasse confiance au recensement? Il y a des pays où les gens ne savent même pas qu'elles battent son nez. Est-ce que, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fiable. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut dire qu'on est surpeuplé et que la planète ne peut pas nourrir tout ce monde-là, mais il peut y avoir des périodes, des phases comme celles dans lesquelles on s'en va qui peuvent être problématiques pour nourrir tout ce monde-là. Mais surtout dans un contexte d'inégalité, parce que s'il y avait une égalité, une justice, appelons-la divine, parce que la justice humaine, on sait que ça ne vaut absolument rien, de répartition de tout ce qu'il y a. Il y a assez de nourriture et d'eau et de tout ce que tu peux imaginer pour, d'après moi, s'occuper de 3 à 4 planètes. Mais la façon dont c'est géré, quand tu rentres dans une épicerie au Québec, je te donne l'exemple d'une grande surface comme Maxi, et que dans ce Maxi-là, il y a autant d'inventaires que tu pourrais nourrir, je ne sais pas combien d'individus, s'il y avait une rationalité puis une intelligence dans la consommation, si tu multiplies ça par, je ne sais pas, il y a combien de magasins, de dépanneurs, d'épiceries, il y a combien de stations d'essence puis de toutes sortes d'épiceries fines, juste au Québec, qui ont des tablettes pleines à craquer, là-dessus, je veux dire, juste ça, je pense que ça peut nourrir tout le monde, OK? Donc, il faut prendre tout avec un grain de sel, mais c'est sûr qu'il y a une crise qui s'en vient parce qu'on le sait, il y a des inégalités, il y a la géopolitique, il y a le pouvoir, il y a la puissance qui joue un rôle là-dedans. Des scientifiques nous disent que, puis ça, il faut que tu mettes ça dans le contexte, comme je te le dis, c'est un peu apocalyptique, mais ça s'en vient. Quand je te dis que c'est ce que tu vis en ce moment, c'est prophétisant, parce que c'est encore les bons moments qui te restent de ta vie, économiquement, socialement, politiquement, c'est la fin, la liberté est disparue, on s'en va, puis on est entré dans le monde du totalitarisme complet, tu as juste à regarder, je te partage une nouvelle vite, vite, avant de continuer avec celle-là, écoute ça, c'est pas drôle, le délimin nous rapporte que Google se réveille, le moteur de recherche lance la fonction langage inclusif pour réduire les mots politiquement incorrects. Ça, c'est publié ce matin. Les utilisateurs qui taperaient, mais c'est sûr qu'en anglais, c'est mieux, parce que tu comprendrais plus le sens de ça, on veut que ce soit sans genre, tu comprends? Donc, un utilisateur qui taperaient le mot «propriéateur », «propriéateur », «propriéateur », bien, se verrait tout de suite corrigé pour mettre «property owner ». Ou le mot «humankind » est à suggérer en alternative du fameux mot très controversé. Là, c'est un mot mais tellement controversé, ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on l'utilise, mais soudainement, il est très controversé, le fameux mot «mankind » qu'on doit remplacer par «humankind ». Tu comprends-tu? On s'envoie là-dedans. Donc, en français, ça n'a pas tellement de sens parce que «mankind », l'humanité, mais en anglais, c'est là où on est en train de vraiment passer tout le monde dans l'entonnoir puis ça continue. Les termes spécifiques tels que «policemen » ou «housewife » «femme au foyer » vont être remplacés sur toussés par «police officer » et «stay at home spouse ». En tout cas, juste pour te donner une idée vers quoi on s'en va. Je vais te dire une chose. Aïe, 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 aïe. Ça va. Ça fait dur. Comprends-tu? L'Europe, Washington Post nous rapporte ce matin que l'Europe va imposer de nouvelles réglementations sur les « big tech » battant les États-Unis au point des décideurs européens sont parvenus à un accord tôt samedi à Bruxelles sur une nouvelle loi radicale pour obliger les plus grandes entreprises technologiques du monde à contrôler plus agressivement leurs plateformes pour leurs contenus illégaux, ouvrant la voie à l'une des réglementations les plus étendues à ce jour pour lutter contre un large éventail de préjudices causés par les réseaux sociaux, les sites marchands et les moteurs de recherche. Ha, 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 je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Wow! Je reviens à ma... Comprends-tu? Oublie ça, là. C'est fini. It's over. Game over. Le monde manquera de nourriture dans 27 ans selon une prédiction effrayante de l'apocalypse. Les scientifiques, ça s'est rapporté par le Daily Star de l'Angleterre ce matin. Les scientifiques ont émis un avertissement terrifiant et ont déclaré que le monde pourrait rester affamé sans aucune nourriture dans un peu plus de deux décennies. Deux décennies selon un compte à rebours effrayant de la fin du monde. Il manquera de nourriture dans 27 ans. On prévenu les scientifiques, ils ont lancé un compte à rebours apocalyptique et disent qu'il nous reste exactement 27 ans et 251 jours à partir du dimanche 24 avril. Hier, le sociologiste Edward Wilson a expliqué que nous aurions besoin ou nous aurions besoin de deux planètes. Terre pour répondre aux besoins actuels ajoutant il y a des limites à la capacité de la Terre à nourrir l'humanité mais comme je l'ai dit dans un débalancement et un déséquilibre il y a de la bouffe et il y a de la cochonnerie et des stupidités à vendre en masse et il y en a pour tout le monde c'est juste que ils sont mal répertoriés puis il y en a plus que pour tout le monde mais même si tout le monde sur la planète accepterait de devenir végétarien les terres agricoles du monde ne pourraient pas répondre à ce besoin la population mondiale sera trop importante pour se nourrir d'ici là il y aura près de 10 milliards de personnes sur la planète et la demande alimentaire aura augmenté de 70% par rapport à ce dont nous avions besoin en 2017 la limite de nombre de personnes que la Terre peut nourrir est fixée à 10 milliards au maximum absolu les contraintes de la biosphère sont fixes il n'y a pas de marge de manœuvre ici mais encore là dans ce que je viens de t'expliquer au tout début du débalancement juste au Québec dans tous les magasins qui existent je pense que tu pourrais nourrir bien du monde bien plus de monde que tu le penses s'il n'y a pas de gaspillage si tu es obligé de manger telle chose ou telle chose et telle chose mais si tu es rationné tu peux nourrir peut-être 7, 8, 10 planètes les experts disent qu'ils ont étudié la période de temps de la Terre en comparant le taux actuel de consommation alimentaire excessive avec la croissance démographique et le nombre de naissances d'une année sur l'autre les statistiques montrent que nous devons produire plus de nourriture au cours des 40 prochaines années qu'il n'en a été produit au cours des 8000 dernières années le Dr. Wilson a poursuivi il est peu probable que tout le monde soit d'accord pour arrêter de manger de la viande la limite réelle est donc inférieure et chaque nation est différente mais il y a toujours une quantité excessive de nourriture consommée et gaspillée chaque jour et là je vous laisserai la suite vous allez lire ça mais c'est fantastiquement quand même réaliste dans le sens où avec tout le contexte des changements climatiques le grand minimum solaire la difficulté qu'on va avoir à cause de ces changements climatiques comme on le voit à chaque printemps depuis 3-5 ans des pluies diluviennes du froid du gel tardif et tout au long de l'année et de la saison de la production agricole des fois des tempêtes des pluies diluviennes à certains endroits très difficile ça va être très difficile et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de production en serre mais il y a des limites aussi à ça enfin on vit dans une époque wow qui aurait cru qu'on serait dans cette situation-là je vous reviens et c'est pour ça Sous-titrage ST' 501